Un truc qu'il faut savoir, c'est que quand le prix est déjà très bas à la base, tu peux te permettre d'en demander encore moins. Parce que ça veut dire que les gens, ils ont lâché le morceau. Déjà, tu vois, ils abandonnent. C'est juste en mode, vas-y, débarrassez-moi de ce truc, je n'en veux plus, je ne veux plus en autant te parler. Alors, si tu veux faire de l'immobilier, en fait, il y a cinq étapes importantes qu'il faut respecter, qu'il faut suivre, en fait, et dont je voudrais te parler dès maintenant, dès aujourd'hui. Et ce que je voudrais te dire, avant d'aller plus loin, c'est que si ça t'intéresse, l'investissement immobilier locatif, tu vas, là, ici, en dessous de la vidéo, tu vas trouver un lien pour recevoir une formation sur quatre jours, tu vois, tu vas recevoir quatre vidéos, une par jour, c'est détaillé, tu vas voir. C'est une formation pour t'apprendre à faire de l'immobilier en achetant sans dépenser, avec l'argent de la banque, d'accord ? Trouver la bonne affaire, la financer avec l'argent de la banque, trouver le bon locataire, celui qui ne va pas te casser la tête, et ne pas payer un seul euro d'impôt, c'est possible. Si tu veux faire ça, tu vas voir en description de la vidéo, et tu vas pouvoir accéder à cette formation offerte. Ces cinq étapes dont on va parler aujourd'hui, il va falloir les respecter, les respecter dans l'ordre. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de cette chaîne, Frégalisme et liberté financière et d'un livre, d'accord, qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, aux éditions Robert Laffont, tu le trouves partout en librairie, FNAC, tu peux télécharger la version sur audio, la version Audible, gratuitement, quand tu t'inscris sur Audible, je te mets les liens ici en dessous. Et je suis formateur, et j'aide les personnes, peut-être comme toi, à réussir leurs investissements, notamment dans l'immobilier, et à faire des économies, et à mieux avoir plus d'argent pour avoir plus de liberté, tout simplement. C'est ça qu'on veut tous, tu sais, au fond, l'argent n'est qu'un outil de liberté et d'émancipation, et crois-moi, de la liberté aujourd'hui qui n'en a pas besoin. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Si tu aimes cette vidéo, d'ailleurs, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour recevoir les notifications, et rejoins-moi sur Telegram, ainsi que sur ma newsletter, tu trouveras, tu recevras tous les jours, du contenu gratuit, avec des astuces pour faire des économies, et des conseils pour mieux placer ton argent, même si, au demeurant, je ne suis pas conseiller financier, mon rôle n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur argent, mais d'essayer de donner des idées, d'expliquer des choses qui vont te permettre d'aller plus loin et de sécuriser ta situation. Tout simplement, voilà. Donc, ceci étant dit, ces cinq étapes qu'il va falloir respecter pour faire de l'immobilier, elles sont simples. Et la première étape, la toute première, à laquelle trop peu de personnes n'accordent de temps, c'est la préparation de ton profil bancaire. Je parle de ça parce que j'ai discuté récemment avec mon neveu, qui est jeune, qui est étudiant, et qui a envie de commencer à faire de l'immobilier, seulement il a un gros problème, c'est qu'il est fauchemane parce qu'il est étudiant, ce n'est pas de sa faute. Mais les jobs d'été, ce n'est pas suffisant. Alors, il me dit, qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Je lui dis, écoute, il faut que tu fasses de la muscu. Il me dit, c'est-à-dire ? Je lui dis, il faut que tu travailles, prépares ton profil bancaire. Ça veut dire que tu peux dès maintenant, avec l'argent que tu as, tu n'en as peut-être pas beaucoup, mais tu peux déjà commencer à, je ne sais pas moi, acheter des parts de SCPI, tu peux déjà ouvrir un PEA, tu peux peut-être acheter un petit box, tu vois, voilà. Alors, tu vas me dire, ouais, ça ne vaut pas le coup, 20% de frais de notaire. Ouais, mais avec un box, moi, j'arrive à tirer 18% de rentabilité. Il y en a des coups à faire. En vrai, je te promets, il y en a plein. Donc, voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Travailler, préparer son profil bancaire. Et ce n'est pas que ça, préparer son profil bancaire. Ça veut dire se préparer pour avoir aussi un job avec des revenus réguliers sur plusieurs mois, avoir un historique avec des, comment dirais-je, des feuilles d'impôts en progression sur 2-3 ans, ça, c'est un travail, ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts, quoi. Il y a du taf, il y a du taf. Donc, il faut le faire. Et celui qui le fait, il a toutes les chances de réussir à obtenir le meilleur financement dans les meilleures conditions. Celui qui ne le fait pas, s'il veut faire un crédit pour acheter un bien, que ce soit même peut-être pour lui, pour se loger, même si ce n'est pas ce que je recommande, du moins pas en premier, forcément, il ne va pas mettre toutes les chances de son côté. En somme, ce serait un peu, ce serait malheureux, quoi. Je vais faire demi-tour, parce qu'il y a des gens qui parlent fort. Voilà, hop. Donc, première étape, préparer ton profil bancaire. Tiens, je dis ça en passant, mais tu trouveras aussi en lien en dessous, là, ma calculatrice de score banking. C'est-à-dire, c'est un outil en ligne, gratuit, que tu peux utiliser pour, en fait, déterminer tes chances d'obtenir ton emprunt, ton prêt de la part de ta banque. C'est, voilà. Je vous l'avais déjà présenté dans des lives, donc je vous invite, je t'invite à jouer avec, parce que c'est un outil qui est bien pratique et qui va te permettre surtout d'appréhender les différents paramètres que la banque va prendre en compte dans la détermination de l'obtention de ton crédit immobilier, notamment si tu es en couple ou pas, notamment si tu es en CDI ou pas, le type de job, le type d'emploi, l'épargne qu'on a sur le côté, d'où l'importance d'avoir déjà des investissements et de l'épargne qui vont travailler pour toi. Tu comprends ? C'est hyper important. C'est même essentiel aujourd'hui. C'est même essentiel. On ne prête que riche, au fond, ça, tu le sais. Donc, voilà. Je rajouterai un dernier point, c'est absolument d'avoir ton fonds d'urgence, c'est-à-dire les 6 000 à 8 000 euros dont tu dois disposer sur un livret A pour réussir à pallier à tes éventuels problèmes financiers sans avoir à faire de crédit à la consommation. Donc, première étape, c'est ça. Deuxième étape, après la préparation de ton profil bancaire, tu vois qu'il y a déjà du tap. C'est déjà une formation en soi, ça, ce truc. Deuxième étape, eh bien, c'est de détecter les biens à fort potentiel, ceux qui vont te permettre d'arriver à gagner beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup d'argent, mais dans le temps. Et en fait, il y a une règle que j'ai comprise avec les différents types d'immobilier. Moi, j'aime bien, par exemple, les investissements dans les biens en fin de défiscalisation, ça, j'adore. J'en ai plusieurs, comme ça. Et également dans les box et les parkings. J'ai d'ailleurs commencé avec les box et les parkings. Et en fait, j'ai fait d'autres trucs. Entre-temps, j'avais des studios, j'avais eu la moitié d'un immeuble aussi. Enfin, bref, c'est toute une histoire. Et en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que celui qui gagne de l'argent, c'est celui qui achète en dessous du prix normal du marché. C'est essentiel parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions, à un moment donné, tu pourrais être obligé de revendre. Donc, mieux vaut mettre toutes les chances de ton autre côté et comprendre que dans le domaine de l'immobilier, on fait des affaires à l'achat. D'accord ? En respectant les trois choses les plus importantes en immeu, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On fait des affaires à l'achat. Et pour faire des affaires à l'achat, il faut trouver le bon profil de vendeur. Le bon profil de vendeur, c'est celui qui va te permettre d'acheter en dessous du prix normal du marché. Donc, typiquement, un vendeur qui possède le bien depuis longtemps ou qui l'a hérité, c'est un vendeur qui n'a probablement pas de dette sur le bien. Donc, en d'autres termes, il n'a pas de crédit à rembourser. Donc, tu vas pouvoir te permettre de faire des offres agressives. Parce que si tu t'essayes d'acheter un gars qui a acheté son appart il y a deux ans, sauf parce que le prix, il est vraiment explosé, bon, voilà, le mec, il a encore une grosse dette à rembourser. Donc, il va être peu enclin à baisser son prix. Alors, toi, tu veux qu'il baisse son prix. Donc, première chose, ce genre de bien, ce genre de trouver le bon vendeur. Ça, on le trouve en posant quelques questions, notamment aux agents, etc. J'apprends ça en détail à mes clients. Deuxième chose, c'est de comprendre que tu dois résoudre un problème. C'est bête à dire, mais si tu arrives à débarrasser les gens d'un problème, franchement, tu as toutes les chances de faire des affaires, mais de ouf. Je vais te donner, allez, je vais te donner un exemple, mais j'en ai d'autres que je pourrais te donner comme ça. Premier exemple que je vais te donner, c'était un jeune homme qui avait acheté un box dans une ville moyenne, pas terrible, tu vois, et qui avait décidé de se lancer dans l'immobilier avec sa copine de l'époque. La copine habitait là, enfin voilà, c'était leur projet, je ne sais pas quoi, mais le box était à son nom, à lui. Et puis, ça arrive, ça a cassé avec la copine, du coup, peine de cœur, du coup, il n'avait plus envie de revenir dans cette ville, d'y remettre les pieds, parce que c'était connecté à cette fille-là, et le fait d'avoir ce box et tout, psychologiquement, ça le ramenait à toutes ses pensées, etc. Donc, il voulait s'en débarrasser. Et en fait, j'avais vu que le prix était déjà très bas à la base. Et en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand le prix, il est déjà très bas à la base, tu peux te permettre d'en demander encore moins, parce que ça veut dire que les gens, ils ont lâché le morceau, déjà, tu vois, ils abandonnent, c'est juste en mode vas-y, débarrassez-moi de ce truc, je ne veux plus, je ne veux plus en temps de parler. Et toi, si tu es capable de prendre ce truc et de résoudre son problème, là, en l'occurrence, je l'ai, tu vois, parce que s'il le garde, il doit continuer à payer de la taxe foncière, la taxe foncière, en plus, elle a doublé cette année, un box, écoutez-moi bien, pour 2100 euros, voilà, un box pour 2100 euros qui aujourd'hui louait 50 euros, ouais, 50 euros, il est loué celui-là, ben voilà, ça fait de la belle rentabilité, ok, c'est comme ça qu'on fait de la grosse renta, mais j'en ai d'autres des exemples comme ça, j'en ai d'autres, ben les studios que j'avais acheté à l'époque, je ne les ai plus ceux-là, mais je les avais acheté, ils étaient dans un état dégueu, voilà, j'avais visité, et j'avais vu que pour les remettre en exploitation, il faudrait essentiellement de l'huile de coude et de la peinture, bon, ben j'ai mis de l'huile de coude et de la peinture, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, même si la peinture, il ne faut pas hésiter à mettre le prix, et puis, ben voilà, ça l'a fait, et ça m'a permis de gagner pas mal d'argent avec ça, après, ben ouais, il ne fallait pas avoir peur de décrasser le truc et tout, machin, voilà, les biens en fin de défisque, autre exemple, ben, ils ne peuvent plus défiscaliser, ils sont arrivés à la fin de la période de défisque, tous les, les, qui font, tous ceux qui font du Pinel, du Robien, du Cellier, du Borloo, enfin, non, pas du Borloo, c'est encore autre chose, ben voilà, ben du coup, ils sont à la fin de la période de défisque, ils veulent vendre, ben voilà, parce que du coup, ils ne vont pas garder un truc qui ne permet même plus de défiscaliser, ils voient qu'il reste, je ne sais pas moi, 50 000 de crédits à rembourser à la banque, allez hop, on lourde, on ne veut plus merci, au revoir, et toi, si tu es malin, que tu arrives à ce moment-là, et que tu as envie de faire des offres un peu agressives, ben il y a moyen que ça passe, voilà, moi je travaille avec des agents immobiliers qui savent que, ben qui savent ce que je cherche en fait, donc si tu veux, à terme, ça permet de gagner du temps, je rappelle que si tu veux en savoir plus là, tu peux suivre la formation gratuite sur 4 jours, tu vas recevoir 4 vidéos pour apprendre à acheter des biens avec l'argent de la banque, sans mettre un copec, zéro, donc le financement à 110%, trouver la bonne affaire, évidemment, trouver la bonne affaire, la financer à 110%, trouver le bon locataire qui ne va pas te casser la tête, et qui va faire qu'il va rester longtemps, et enfin, comment ne pas payer d'impôts, donc je t'explique tout ça en détail, c'est dans la formation offerte, dans la vidéo, en description de la vidéo. Troisième élément, qui lui aussi est très, très, très important, et bien ça va être de prendre en compte le fait que tu vas devoir, comment dirais-je, réussir à mettre un locataire dans ton bien, que ce soit un box, que ce soit un studio, que ce soit un logement, moi je recommande toujours à mes clients de commencer par être pas trop cher, tu vois, et de se mettre à peu près un tout petit peu en dessous, voire dans le bas, tu vois, de ce qui se fait dans le coin. Après avoir, en fonction, ajuster, il ne faut pas non plus vouloir casser les prix. Mais pourquoi je recommande ça ? C'est parce que quand tu viens d'acheter un bien, ton urgence, c'est de le louer, et ça va avoir un côté très rassurant, crois-moi, il y a, enfin, toutes les personnes qui font de l'immobilier, personne n'oublie la première fois que tu as perçu un loyer, tu vois ce que je veux dire ? Ton premier loyer perçu, enfin, celui-là, il garde un goût spécial, si je puis dire. Donc, ça, pour en profiter, il ne faut pas être délirant au niveau des prix. Et la dernière chose qu'il faut faire, et sur laquelle il faut être, là aussi, très vigilant, je l'ai même à mettre avant, mais ce n'est pas grave, c'est en termes de rénovation, et là, c'est plus pour de l'immobilier et d'habitation, si tu fais des travaux de rénovation, c'est de garder en tête que tu ne dois faire que les travaux qui sont nécessaires pour pouvoir louer plus vite ou pour pouvoir louer plus cher. Si ça ne permet pas de louer ou plus vite ou plus cher, il ne faut pas les faire, ces travaux-là. Voilà, tout simplement. Et parmi ces travaux-là, celui qui sera toujours le plus rentable en termes d'investissement, et ça, franchement, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment la vérité, c'est la peinture. Il n'y a rien de plus rentable que de la peinture. Vraiment. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour recevoir les notifications. Va voir en description de la vidéo pour pouvoir accéder à une formation gratuite, offerte, pardon, je n'aime pas gratuit, offerte, sur 4 jours qui va t'apprendre comment détecter les biens très rentables, comment les financer avec l'argent de la banque, comment trouver un locataire qui ne va pas te poser de problème et comment ne pas payer d'impôt sur cet investissement. Voilà, lâche un pouce, abonne-toi, je te souhaite une bonne journée, à très bientôt, merci, salut chez toi.